Maître bonsoir, merci d'avoir accepté de recevoir GuinéeMatin.com Veuillez vous présenter à nos lecteurs et téléspectateurs s'il vous plaît Je suis maître Kierneve Mabari, avocat aux paroles de Guinée Voilà, vous êtes aussi le conseil de M.M.M. de Taïboua Connu sous le nom de Oustace Taïboua Voilà, depuis hier on l'a amené à la maison centrale de Conagry Dites-nous pourquoi ? Oui, en fait c'est une nouvelle plainte pour charlatanisme Qui a été portée par toujours la même personne qui l'a suivi jusqu'à 2017 C'est-à-dire par rapport à la procédure de 2017 Le plaignant a perdu le procès jusqu'à la Cour suprême Et c'est qui ce plaignant ? C'est Tjernonu Moudialo, celui cambiste Donc par rapport à cette procédure d'escroquerie Il a perdu jusqu'à la Cour suprême Après avoir perdu sur le plan pénal Il a encore revenu porter la même demande qu'il avait portée devant le juge pénal au civil Et là également, par rapport à la décision qui a été rendue en instance Il a également perdu, sa demande de paiement a été rejetée Et il a été condamné à payer 50 millions à titre de dommage d'intérêt au M. Taiboui Je pense que c'est parce qu'il n'est pas content de tout ça qu'il cherche à emberter le M. Parce que la procédure telle qu'elle a été initiée Moi je pense que l'objectif recherché Ce n'est pas pour recouvrir quelque chose ou être rétabli dans ce droit C'est juste humilier le M. tout simplement Parce que vous imaginez par rapport à cette plainte Il n'a reçu aucune convocation de la part des agents d'enquête préliminaire C'est des picopes qui sont allés comme ça Allés le prendre manu militari Ce qui est contraire à la procédure Donc il a été gardé pendant 24 heures Et au niveau de la police La gendarmerie, l'unité de gendarmerie qui a assuré l'enquête préliminaire On lui a fait une proposition de règlement Il reconnaît qu'il reste de voir à M. Nou les 8 milliards Comme ça on abandonne la procédure de la plainte charlatanisme Il leur a dit par rapport à la procédure de 8 milliards Il y a déjà des décisions, je ne vais pas reconnaître ça Donc il dit, bon, comme tu ne reconnais pas les 8 milliards Pour qu'on fasse un plan de paiement Donc comme ça on peut défaire Il a dit, il n'y a pas de problème, il faut me défaire Voilà comment il s'est retrouvé à la maison centrale C'est parce qu'il a refusé de reconnaître les 8 milliards Ça lui a été proposé par les agents d'enquêteurs Il a refusé Donc moi je pense que c'est un acharnement médiatique et judiciaire C'est tout Sinon même par rapport à ce charlatanisme, je ne vois pas Quand je m'en tiens à la définition que la loi donne aux charlatans Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'on lui reproche Parce que le seul élément de preuve que la partie civile détient C'est un élément sonore Une conversation qui aurait eu lieu entre M. Ba et un certain Abla Yalo Ce n'est même pas entre lui et M. Mour Et vous savez, la loi punit de deux ans de prison Quelqu'un qui met quelqu'un sous écoute Sans qu'il ne le sache Seul le juge d'instruction est en mesure de le faire Qui est permis de le faire Donc moi, quand ils l'ont interpellé Moi-même j'ai porté plainte contre M. Mour Au niveau de la même unité de gendarmerie Pour violation de la vie privée Et en application de l'article 385 Alinéa 1 du corps pénal Et pour diffamation Mais à ma grande surprise Sur sa plainte a été examinée Et on a déféré Mon client, je ne sais pas Donc, moi je me dis que ce n'est pas une procédure judiciaire C'est juste un acharnement Juste pour chercher à émuler le monsieur Parce qu'il a un Nouran C'est tout Et ça, je ne vais pas le permettre Ça, au moins c'est sûr Je ne vais pas le permettre Je veux me battre jusqu'à ce qu'il obtient sa liberté Et qu'il soit rétabli dans ses droits Et que son honneur soit à l'abaisse Ça, au moins vous pouvez en être sûr Est-ce que vous reconnaissez quand même C'est sa voix qui se trouve dans les émissions Moi, je n'ai jamais écouté J'ai entendu les gens parler À supposer même que ce soit sa voix Mais la loi ne permet pas Par exemple, la personne Avec laquelle il a conversé Dans ce podium Lui-même, il a été condamné pour escroquer Par le tribunal de Dixie Donc, vous voyez un délinquant Qui met quelqu'un sous écoute Et une autre personne prend ce podium Pour servir de preuve Pour porter preuve contre lui Vous trouvez ça normal ? Et que tout le monde ferme les yeux Parce que tout simplement Il faut l'amener en prison Moi, je n'accepterai pas ça Ça, au moins c'est sûr Parce que j'ai compris, en fait Le problème, ce n'est plus un problème d'argent Ce n'est plus un problème de droit à protéger C'est juste pour l'émulier C'est tout C'est tout Sinon, la procédure pénale est claire On envoie une convocation Une fois, deux fois Quand il ne vient pas N'est-ce pas ? Le procureur peut donner des instructions Aux agents pour aller t'arrêter Par des réquisitions Mais on ne le convoque pas Rien du tout On envoie des pick-up de gendarmerie Pour l'arrêter Comme si c'était un criminel N'est-ce pas ? Pour un délit en plus Donc, c'est histoire de vous dire Que ce n'est plus un problème de trucs C'est un problème d'achartement C'est tout Alors, en dehors de cette arrestation Sans convocation Est-ce que vous aviez pu l'assister Pendant son audition A la brigade de recherche de Kipé ? Non, c'est-à-dire Il a été arrêté le 5 Moi, je suis allé là-bas Bon, au moment où je venais On l'avait déjà écouté On l'avait déjà écouté Donc, je n'avais pas assisté à son audition Mais moi, quand j'ai compris ça Moi aussi, j'ai porté plainte Parce qu'encore une fois Le seul élément de preuve Que celui qui s'est plaint contre lui a C'est cet élément sonnant Obtenu par un délinquant Qui a été condamné par le tribunal de Kindia Pour escroquerie Donc, moi, je ne peux pas comprendre Que les magistrats acceptent Tels éléments de preuve Pour envoyer quelqu'un en prison Surtout, c'est une personne respectable Il a une adresse connue Il a des avocats Il n'y avait pas de raison C'est-à-dire que c'est en violation De l'article 2335 Du code de procédure pénale Qu'on l'a mis en prison Parce qu'on nous met quelqu'un en prison Quand c'est nécessaire J'ai lu sur l'ordonnance de placement Sous contrôle judiciaire C'est pour éviter de collision avec des gens Mais il n'y a pas de collision possible Parce que la preuve pour laquelle C'est-à-dire l'élément qui constitue de preuve C'est déjà dans le dossier Donc, je ne vois pas avec qui il va parler Pour qu'on parle de collision Et puis on dit qu'il n'a pas été représenté Mais c'est des histoires Il avait un avocat Donc, et puis c'est une personne respectable Connue dans le monde Je ne vois pas pourquoi il va faire des choses comme ça Et nous, on est prêts à nous défendre Parce que toutes les façons de faire Le charlatanisme ne tiennent pas Alors, vous vous contentez du charlatanisme Mais les gens parlent aussi des menaces de mort Moi, je m'en tiens à l'infraction visée Dans l'ordonnance de placement En détention pour le droit Vous avez cette ordonnance ? J'ai la copie Moi, ce que je vois visée, inculpée De charlatanisme Je ne vois nulle part où c'est écrit menace Voilà Donc, je ne sais pas Et puis même si c'est On veut rectifier le tir pour dire Mais là, je ne vois pas C'est toujours encore avec le même élément sonore C'est-à-dire, le problème qui se pose dans ce dossier L'élément qui sert de preuve A été obtenu illégalement Est-ce qu'une preuve obtenue illégalement Peut valoir en justice ? C'est toute la question de ce dossier Bon, puisque les affaires judiciaires Ce sont les preuves Vous dites qu'à la brigade de recherche On lui a demandé On lui aurait demandé de négocier Et reconnaître les 8 milliards Est-ce que vous avez des preuves de ces accusations ? Non, ce ne sont pas des accusations C'est la vérité Parce que la dernière fois, moi, j'étais allé On m'a dit Bon, on va essayer de négocier Mais moi, je ne connaissais pas Les termes de la négociation C'est mon client qui m'a dit Qu'on lui a proposé de reconnaître C'est mon client qui m'a dit Qu'on lui a proposé de reconnaître Les 8 milliards Et de faire un plan de paiement Et qu'il va abandonner la plainte Ça, c'est mon client qui m'a dit Et quand même, je reconnais Que j'étais allé Je pense, le 5 ou le 6 On m'avait dit Qu'il y avait une négociation Qui avait été entamée Mais les termes de la négociation Je ne connaissais pas Mais le vendredi Je pense, la journée Ils l'ont appelé C'est lui C'est ce qu'il m'a dit Qu'on lui a proposé De reconnaître les 8 milliards Et de faire un plan de paiement Comme ça, ils vont abandonner la plainte Ça, c'est celui qui m'a dit Ok, mais les gens qui vous ont parlé De négociations en cours C'est des responsables De la brigade de recherche ? Non, c'est lui qui m'a dit On lui a dit Qu'ils lui ont proposé Un règlement à l'amiable Donc, je parle Quand vous avez été On vous a parlé De négociations Est-ce que c'est un désastre ? Moi, personnellement Je n'ai pas parlé de ça Avec les enquêteurs Tout ce que je vous dis là C'est ce que je tiens de mon client D'accord ? Voilà Il m'a dit Quand je suis allé lui rendre visite là-bas Il m'a dit que bon Je pense que son pauvre est venu Ils ont parlé Des choses comme ça Et qu'il y avait Une négociation en cours Mais moi, je ne pouvais jamais Imaginer que cette négociation Si en tout cas Ce qu'il m'a dit C'est la vérité Portait à ceux qui reconnaissent Les 8 milliards 8 milliards sur lesquels Déjà Il y a eu des décisions De justice Qui ont été rendues Pourquoi reconnaître ça ? Alors Aujourd'hui Il est en prison Qu'est-ce qui va se passer ? Non, mais je vais me battre Pour qu'il sorte de là Parce qu'il est illégalement détenu Ça au moins c'est sûr Il est illégalement détenu C'est-à-dire Il est détenu là-bas Parce que des personnes Qui tapent dans l'eau Veulent qu'il reste là-bas C'est malheureux Mais c'est ça la vérité Voilà Je ne vais pas citer des noms Mais je connais des gens Qui veulent en finir avec lui Mais je ne vais pas me laisser faire Ils vont me trouver sur leur chemin Et le dossier se cité à quel niveau ? Non, c'est au niveau du cabinet d'instruction Il a été déféré hier Mise au mandat de Podem Donc dès lundi Moi je vais mettre des procédures en cours Pour essayer d'obtenir sa mise à liberté Ne serait-ce que provisoire Parce que moi je tiens effectivement Ça je vous le dis Sa mise à liberté provisoire Je tiens à ce que cette procédure Soit instruite jusqu'à la fin Pour que les gens aussi sachent Ce qui s'est réellement passé Parce que c'est ce qui est plus important Ce n'est pas ce qui se dit dans les médias C'est le résultat de l'enquête Fait par la justice Nous, nous vous donnons des décisions Qui justifient que sa plainte a été rejetée Par rapport à ces 8 milliards Maintenant qu'il a porté une nouvelle plainte Pour le charlatanisme N'est-ce pas ? Là aussi, on souhaiterait qu'il y ait Une solution judiciaire Une solution judiciaire Des débats contradictoires Des débats contradictoires Je tiens à ça Je tiens à ça Je tiens à ça Voilà Parce que moi, pour moi Quand on a parlé de négociation C'était qu'il allait retirer sa plainte Et que moi aussi J'allais retirer ma plainte Moi, c'est dans ce cadre-là Que j'avais pensé J'ai dit bon Négocier Mais quand il m'a dit On lui a dit Que la négociation qu'ils ont proposée C'est qu'il reconnaît Qu'il doit 8 milliards Et qu'il passe un plan de paiement Et que c'est pour ça Ils vont abandonner leur plan Je lui ai dit non Je lui ai dit Mais heureusement que tu n'as pas reconnu Il dit Mais maître, je ne vais pas le faire On a fait de 2016 jusqu'à 2020 On a fait une procédure Par rapport à ces 8 milliards Il y a eu une décision Jusqu'à la Cour suprême Qui a statué sur ça Il est revenu au civil En instance Il a perdu Il a même été encore condamné Parce qu'il a été condamné A payer 100 millions A titre de dommage d'intérêt Pour avoir porté inutilement Plain contre eux Pour l'exproquerie Par rapport aux 8 milliards Non comptant Il est encore revenu au civil Là aussi On a rejeté sa demande de paiement Il a été condamné également A leur payer 50 millions A titre de dommage d'intérêt Mais là il ne va jamais vous dire ça Là il ne va jamais vous dire Il ne va jamais dire ça dans la presse C'est ça le problème Et alors Entre les deux plaintes On voudrait savoir Si c'est Après avoir Après que votre client soit déposé A la brigade de recherche Que vous vous avez porté plainte Ou bien votre client Non 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 C'est à dire quand j'ai compris Qu'il a porté plainte Pour charlatanisme Et que la preuve qu'il a C'est l'audio Que j'ai toujours entendu parler Et moi sachant Que cet élément sonore A été obtenu En violation de la loi Au niveau de la même gendarmerie Avec décharge Donc pour moi Ils allaient instruire les deux Avant de déférer Mais on laisse ma plainte de côté On instruise les deux Parce que l'objectif recherché C'était qu'il aille en prison C'est à dire C'était l'effet recherché C'est tout Vous pensez que La brigade de recherche Peut être complice de ça ? Non Ils ont fait leur boulot Selon ce que j'ai appris Même Lui sa plainte C'est le procureur Qui l'a transmis Lui il a porté plainte Au niveau du parquet Le parquet Qui a transmis la plainte Au niveau de la brigade Pour enquête préliminaire Et PV Ils ont fait leur boulot Je ne peux pas dire Qu'ils sont complices Maintenant Qu'ils refusent Surtout que c'est le même fait Puisque les deux faits sont connexes Qu'ils n'entendent pas Le monsieur Par rapport A ma plainte Pour attente A la vie privée Diffamation Qu'on n'en fasse pas Qu'à Dans le PV Qu'ils ont déféré Moi franchement C'est là Je n'ai rien compris Merci Merci Je vous aime Sous-titrage Société Radio-Canada